C'est le catanga musée. C'est le catanga qui a fait tuer le moumba. Tout le monde le sait. Nous en portons une responsabilité historique. C'est le catanga qui a donné son fils pour verser son sang. Et voilà aujourd'hui des traîtres, à peine s'ils savent écrire leur nom, que nous savons, ils s'éligent en disant ils le veulent. Mais attendez, ils parlent de la constitution. Mais attendez qu'elle touche à la fin. Ils sont des pannes. Et j'ai même entendu un là, qui réduisait tous les catanga à un sac de farine. Ça signifie, Bunga il n'a pas un d'abeille, il faut moucher chez Bunga. Ils ont été aux affaires. Combien de kilomètres de route ils ont fait dans la sous-région, ou les districts du Lollaba, que je connais, les kilomètres de route, ils ont fait au Lomami pendant huit ans. Combien de kilomètres ils ont fait au Tanganyika pendant huit ans. Il faut réduire les catanga de Lubumbashi à un sac de farine, ou suki chez Béhi. Mais il n'y a pas encore une année qu'ils étaient aux affaires. On ne les a pas chassés. Ils ont quitté eux-mêmes pour crier aujourd'hui au sauveur du catanga. S'il vous plaît. Ils ont commencé à faire des chants au Mangombo. Ils ont promis en disant plus de farine de l'asam politique de l'autruche. S'il vous plaît. C'est la traîtrise sur la traîtrise. Il y en a qui ont des groupes. Mais je professe, je ne donne pas une année à ces groupuscules qui sont au catanga avant qu'ils ne se trahissent les uns et les autres. Parce qu'ils sont tous, indistinctement, des traîtres. Réglise personne. Mais entre eux, face à Moïse Thionbe, face à Tshisekedi, face à Ngozakar Libon, face à Kisim Bangoy, face à Chilouba, face à Jean-Pierre Mbemba, face à Mobutu, face à... Donc, ils ne sont que des groupuscules, des traîtres. Comment vous pouvez faire confiance à des gens pour des problèmes aussi importants des révolutions, de se prendre en charge soi-même ?